Un bac de corniche est formé à partir d'une tôle de largeur 3L, pliée en trois morceaux de largeur identique comme indiqué ci-dessous. Quel angle θ permet de maximiser la quantité d'eau qu'un tronçon de longueur grand L d'un tel bac de corniche peut contenir sans déborder. Que vaut le volume maximum correspondant ? Voici la situation. Le volume du bac de corniche est égal à cette longueur grand L constante donnée fois l'air de ce trapèze. Nous voyons ici que l'air du trapèze peut changer avec l'angle θ. Remarquons de suite que notre problème n'a un sens que lorsque l'angle θ se trouve entre 0 radian et pi demi radian. Puisque la longueur grand L est constante, le volume du bac de corniche est maximal, si et seulement si l'air de ce trapèze est maximal. Nous allons donc essayer d'exprimer l'air du trapèze en fonction de cet angle θ. L'air du trapèze se calcule par petite base plus grande base fois la hauteur divisé par 2. Donc l'air de ce trapèze est égal à petite base L plus cette grande base, c'est-à-dire L plus cette distance que j'ai appelée x plus cette même distance x, donc L plus 2 fois x, fois la hauteur h divisé par 2. Dans ce triangle rectangle, nous voyons de suite que x est égal à L fois le cosinus de θ et H est égal à L fois le cosinus de θ. Donc nous remplaçons x par L cosinus de θ et H par L sininus de θ. L plus L, ça fait 2L. 2L peut être mis en évidence, ainsi nous obtenons cette fraction-là, que nous pouvons simplifier par 2, et L fois L, c'est L au carré. Donc la fonction A, fonction de θ, est égale à ce produit. Retenons cette fonction ici. Puisque nous cherchons un maximum de cet air, nous allons dériver cette fonction. Le L carré sort de la dérivée comme constante multiplicative, et là nous avons la dérivée d'un produit. F fois G prime, c'est F prime, donc moins sininus de θ, fois G, fois sininus de θ, plus F, un plus cosinus de θ, fois G prime. Sininus de θ prime, c'est cosinus de θ. Donc, comme A prime de θ, nous obtenons L carré fois moins sininus de θ plus cosinus de θ plus cosinus de θ. Nous voyons ici cos carré de θ moins sininus de θ. Par la formule de duplication du cosinus, ça donne le cosinus de 2 θ. La dérivée A prime de θ est donc égale à ce produit. Retenons cette dérivée ici. Ensuite, nous calculons les valeurs particulières de cette dérivée, donc nous regardons où le A prime de θ s'annule. A prime de θ s'annule si et seulement si cette somme est nulle, puisque L carré ne l'est pas. Donc, A prime de θ est nulle si et seulement si le cosinus de 2 θ est égal à moins cosinus de θ. Le moins peut passer dans le cosinus en transformant moins cos de θ en cosinus de pi moins θ. Ainsi, nous avons une équation trigonométrique fondamentale, cos égale cos. Et comme l'angle θ se trouve entre 0 et pi demi, nous pouvons en déduire que le 2 θ est égal à plus ou moins pi moins θ. Nous avons donc deux cas à regarder. Le premier cas avec plus. Nous obtenons que 2 θ est égal à pi moins θ, c'est-à-dire θ est égal à pi tiers. Le deuxième cas avec moins mène vers 2 θ égale moins pi plus θ, c'est-à-dire θ est égal à moins pi. Seule cette valeur particulière-là, pour θ, est à considérer. Donc, nous allons rédiger ce tableau de ces lignes. Le θ varie entre 0 et pi demi et la seule valeur particulière pour A'θ, c'est ce pi tiers. Le A'θ s'annule lorsque θ est égal à pi tiers. Regardons ce qui se passe lorsque θ se trouve entre 0 et pi tiers. Ça, nous le regardons dans le cercle trigonométrique. Ici, θ est trop grand. Voilà, comme ceci, l'angle θ se trouve entre 0 et pi tiers. Et l'angle 2 θ, c'est cet angle-là. Regardons, lorsque θ se trouve entre 0 et pi tiers, nous voyons clairement que la valeur absolue du cosinus de θ est strictement plus grande que la valeur absolue du cosinus de 2 θ. Et par conséquent, cette somme-là est strictement positive. Donc, la dérivée aussi, puisque la dérivée, c'est cette somme fois ce nombre strictement positif. Ensuite, nous regardons ce qui se passe entre pi tiers et pi demi. Je vais mettre l'angle un peu plus grand. Voilà, par exemple, comme ceci. Cet angle θ se trouve bien entre pi tiers et pi demi. Et alors, l'angle 2 θ se trouve ici. Nous voyons clairement que le cosinus de 2 θ est strictement négatif et le cosinus de θ est strictement positif. La valeur absolue du cosinus de 2 θ est strictement plus grande que la valeur absolue du cosinus de θ. Et par conséquent, cette somme-là est strictement négative. Un nombre strictement négatif fois un nombre strictement positif, c'est un nombre strictement négatif. Donc, voici les signes de la dérivée à prime de θ à considérer. Là où cette dérivée est strictement positive, la fonction a de θ croît. Là où la dérivée est strictement négative, la fonction a de θ décroît. et en pi tiers, la dérivée s'annule. Nous en déduisons ceci. Dans ce domaine-là, pour θ, le a croît. En pi tiers, le a atteint un maximum. Et entre pi tiers et pi demi, le a décroît. Retenons donc que le a de θ devient maximal si et seulement si θ est égal à pi tiers. Dont nous déduisons que le volume du bac de Corniche devient maximal si et seulement si θ est égal à pi tiers. Retenons ce premier résultat final ici. Maintenant, on demande encore de calculer justement ce volume maximum. Nous obtenons ce volume maximum en calculant grand L fois l'aire du trapèze et dans la fonction R du trapèze, nous remplaçons le θ là et là par pi tiers. Ainsi, nous obtenons comme volume maximal du bac de Corniche grand L fois petit L au carré fois 1 plus cos pi tiers fois sin pi tiers. Le cosinus de pi tiers est égal à 1 demi. Le sinus de pi tiers vaut racine carrée de 3 divisé par 2. Ainsi, nous obtenons ce calcul-là ou encore ce produit-là. Par conséquent, le volume maximal du bac de Corniche demandé est égal à 3 fois la racine carrée de 3 fois grand L fois petit L au carré divisé par 4. prêve qu'il dit La racine carrée